Il y a un an, presque jour pour jour, avec Michel, nous lancions Front Populaire, la revue. Nous vous avions invité à un rassemblement de souverainistes de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Nous vous avions invité à un travail d'éducation populaire. Nous vous avions convoqué à l'idée de nous réunir pour réfléchir et pour remettre le souverainisme au cœur de nos préoccupations. La revue est née depuis un an, non sans difficulté. Ça a d'abord été le temps des insultes, Michel. Vous vous souvenez ? Et puis, il y a eu cinq numéros de Front Populaire. Un numéro consacré au souverainisme, un numéro consacré à l'État profond, un numéro consacré au génie français et notre numéro actuel consacré à l'immigration, non sans oublier le hors-série, l'ABCDR du souverainisme. Ce travail d'éducation populaire, qu'est-ce que tu en gardes, Michel, comme analyse et ressenti depuis un an ? C'est vrai, tu as raison de parler d'insultes. La revue n'était pas encore faite. On avait juste lancé l'idée qu'on était déjà des fascistes, des nazis, des antisémites, des complotistes. J'étais, par Bernard-Henri Lévy et quelques autres, les Julliards et Cannes, j'étais assimilé à Déa, à Doriot, à ces gens qui avaient porté l'uniforme nazi sur le front russe. Ça a été formidable. On a bien vu qu'on mettait dans le mille et cette idée de dire que nous n'aurions pas honte, nous, de dire que nous étions souverainistes a secoué un petit peu le cocotier, de sorte que vous nous avez rendu possible. On a rendu 150 000 exemplaires à chaque fois, ce qui est considérable. On n'est pas aidé, on n'a pas de publicité, c'est juste vous qui rendez possible cette revue. Et on s'aperçoit que sur ces sujets-là, on cristallise un certain nombre de désirs, d'envies. On ne va pas vous donner forcément le sujet du prochain numéro, mais vous serez très étonné de voir que tel ou tel participe. Ce sont des gens auxquels on n'aurait pas songé a priori. Et des gens nous rejoignent, on fait un peu autorité de temps en temps, on voit que des gens ne nous citent pas très précisément, très clairement. Mais d'une certaine manière, on a désinfecté le mot souverainisme et il réapparaît. Alors évidemment, on dit c'est la crise, c'est le Covid, d'accord, mais je pense qu'on aurait pu gérer la question de la crise médiatiquement, pas nous, mais eux, sans forcément avoir recours à ce concept. Donc je suis très content qu'on ait pu désinfecter un certain nombre de concepts, celui d'État profond. On a eu évidemment le droit... Nous sommes des complotistes. On est des complotistes, mais en même temps de dire mais il y a un État qui s'effondre et en même temps un État profond qui s'affirme. Et parce qu'il y a un État qui s'affirme, il faut bien que l'autre s'effondre. Nous nous inversons les choses, on préfère que l'État s'affirme et que l'État profond s'effondre. Et on a fait avancer cette idée aussi que peut-être on pouvait parler de l'État profond. Donc ce que je retiens, c'est que nous avons rendu possible une plateforme, une agora, un forum, qui rend possible des discussions et que ça nous donne un vrai bonheur à travailler pour la suite parce qu'il y aura les présidentielles, puis puis la suite. Il y a une agora numérique aussi. C'est vous qui avez rendu possible frontpopulaire.fr. Chaque jour, il y a une dizaine de contributions qui sont publiées, une dizaine de contributions sur lesquelles vous pouvez commenter. Et c'est aussi ce qui a été rendu possible par cet appel du 12 avril 2020 en pleine crise sanitaire et lors du premier confinement. Nous sommes donc au troisième confinement maintenant et ce ne serait pas tout à fait complet si je n'oubliais de parler de Front Populaire et Compagnie. Nous avons aussi lancé au cœur de l'été dernier, en août, l'association Front Populaire et Compagnie. Elle travaille activement après s'être structurée. Elle est présente dans presque tous les départements de France actuellement et elle travaille à la rédaction d'un programme qui sera, à l'automne prochain, publié et mis sur la table. Et ce travail a été à la fois confié aux Compagnie, mais également confié à Henri de Montvalier, philosophe que vous connaissez, que vous retrouvez dans Front Populaire, la revue. Dans les travaux qu'il faut signaler, il y a aussi une importante réflexion qui est menée par Claude Minraux et Arnaud Chessial sur le capitalisme populaire. Parce que nous sommes convaincus qu'il faut prolonger les réflexions du général de Gaulle sur la participation. Tu vas nous en dire un mot, Michel. Et le livre que nous nous apprêtons à publier sera véritablement un manuel, un mode d'emploi pour passer à un capitalisme de troisième voie qui est un capitalisme participatif. Parce que le capitalisme, on ne le sait pas, mais c'est né avec l'histoire de l'homme. Oui, c'est mon hypothèse et ça me vaut pas mal d'insultes. C'est parce qu'effectivement, même ceux qui ne sont pas marxistes fonctionnent avec le logiciel marxiste. Et le logiciel marxiste, c'est que le capitalisme a une date de naissance pour une raison bien simple, c'est qu'il pourrait donc avoir une date de décès. Ça veut dire qu'avant le capitalisme, il n'y a pas de capital et de capitalisme, ça peut n'importe quoi. Et qu'à un moment donné, s'il y avait la révolution, il n'y aurait plus non plus de capitalisme. Donc c'est une vue de l'esprit qui consiste à dire qu'il y aurait une naissance pour qu'il y ait une croissance, et qu'il y ait une disparition, et ça justifierait pour le coup la révolution marxiste. Moi je pense effectivement que dès qu'il y a rareté, il y a capital et capitalisme. C'est-à-dire que les archéologues, quand ils retrouvent des tombes préhistoriques par exemple, ils sont capables de nous dire qu'il y a un mobilier funéraire, et que dans ce mobilier funéraire, il y a par exemple des jolis coquillages, et les jolis coquillages sont beaux parce qu'ils sont rares, et on ne fait pas des bijoux avec des cailloux ou des pierres un peu vulgaires. Donc la rareté fait la valeur, et la valeur est un objet de spéculation. Dès qu'il y a rareté, valeur et spéculation, monnaie, logique fiduciaire je dirais, c'est-à-dire qu'on croit à la foi et fiduciaire, c'est exactement la même racine, et bien il y a un capital et un capitalisme. Donc il y a un capitalisme préhistorique, et puis il y a des capitalismes divers et multiples. Il y a eu un capitalisme qui a rendu possible les cathédrales, mais avant ça il y a eu un féodal, donc un capitalisme qui a rendu possible les pyramides, et puis un capitalisme industriel, bien sûr, un capitalisme féodal et industriel. Alors là pour le coup c'est celui de Marx, mais c'est un temps particulier dans un long temps. Et puis il y a eu un capitalisme qui a eu besoin du fascisme, sous ses formes nazies, sous ses formes soviétiques, sous ses formes chinoises aujourd'hui. Il y a eu le capitalisme de la société de consommation, celui de l'après-guerre qui instrumentalise les États-Unis après 6 juin 1944 quand ils imposent leur American Way of Life. Il y a eu un capitalisme des capitaux flottants, il y a aujourd'hui un capitalisme numérique, et puis il y a aussi un capitalisme vert, et on va travailler sur ce sujet-là, de sorte qu'il y a des capitalismes qui sont divers et multiples, ce qui importe c'est l'épithète qu'on associe à capitalisme. Alors tu as raison de parler du général de Gaulle, parce que le général de Gaulle disait ni Union soviétique ni États-Unis, et il y a des choses intéressantes aux États-Unis, c'est le souci de la liberté, mais ils n'ont pas grand souci de l'égalité, et en Union soviétique ils ont le souci de l'égalité, mais pas trop celui de la liberté. Le général de Gaulle disait qu'il faut le souci de l'égalité et de la liberté, et on doit pouvoir avoir un capitalisme participatif. Et la participation c'était une occasion d'avancer dans la direction de l'idée de l'autogestion, c'est-à-dire l'association du capital-travail, l'association des ouvriers à l'entreprise, et pas seulement sur le principe des cercles de qualité, qui sont des sottises et des billes-vesées, mais on avait la possibilité dans la théorie de la participation gaullienne de dire que les ouvriers participaient à la gestion d'entreprises, et cette idée-là, qui supposerait qu'on gère la question de la lutte des classes d'une autre façon que d'une façon de guerre civile, eh bien mérite qu'on y réfléchisse et mérite qu'on travaille en ce sens. Et de fait, il y a ce projet qui nous permettra d'en savoir un peu plus. Absolument. Donc le capitalisme populaire, pour agir vers un capitalisme populaire, c'est le livre qui est en cours de rédaction actuellement, et auquel nous travaillons avec les compagnies de Front Populaire et compagnie. Ce n'est pas tout. Front Populaire ne se dérobera pas non plus à ce rendez-vous, qui est un rendez-vous démocratique, sur lequel trop de gens spéculent et fantasment, qui est l'élection présidentielle. On sait qu'il ne faut pas trop compter sur l'homme prévidentiel. Néanmoins, nous ne serons pas absents de ces débats. Nous poursuivons la réflexion sur l'attitude à tenir pour cette échéance qui arrive en 2022. Oui, parce qu'effectivement, on n'est pas dans une logique d'homme providentiel. L'homme providentiel pourrait être d'ailleurs une femme, avec cette idée qu'en continuant dans le logiciel jacobin, on pourrait avoir un personnage qui arriverait, et presque sur le mode bonapartiste, nous permettrait de résoudre tous les problèmes en disant « J'aurai de le problème fiscal, le problème de l'immigration, le problème de l'école, le problème de la sécurité, le problème de la santé, le problème des relations internationales, et tout ça va fonctionner très bien, et on sait très bien que ça ne fonctionne pas. » Donc nous sommes dans une logique girondine, on le sait, et pour nous, ce n'est pas un homme qui doit être providentiel, c'est le peuple qui doit être providentiel, c'est-à-dire c'est vous. Et on se dit, il y a deux hypothèses, soit on fait la révolution violente, sanglante, et puis on installe un nouvel ordre économique, politique, etc. Ce n'est pas notre voie, ce n'est pas notre logique, ce n'est pas notre désir, ce n'est pas notre souhait, ce n'est surtout pas notre culture. Soit effectivement on est légaliste. Et quand on est légaliste, on se dit, mais comment prendre le pouvoir sans faire de révolution et sans faire couler le sang ? Et donc il y a cette idée sur laquelle nous travaillons, d'une incarnation possible de quelqu'un qui pourrait dire, mais finalement, donnez-moi le pouvoir, je vous le rendrai. On réfléchit à cette question en se disant, mais finalement, si on veut que le pouvoir revienne vraiment au peuple, directement, et qu'on soit vraiment dans la logique démocratique, et pas seulement républicaine, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, il faut cette idée de dire, si vous êtes massivement derrière cette idée que vous voulez recouvrer un pouvoir qu'on vous a ôté, eh bien vous pourriez soutenir une candidature qui serait celle qui nous permettrait de rassembler un maximum de déçus de la politique, de gens qui sont justement de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs. Donc on réfléchit à tout ça, on n'a rien trouvé, je ne serai pas candidat, il n'y aura pas non plus... Mais c'est important que tu le redisses. Je le redisse, ce ne sera pas moi, ce ne serait pas moi, parlons conditionnels. Et si nous devions trouver une figure qui incarnerait, ce serait la figure qui incarnerait pour la dernière fois cette configuration, ce serait la figure qui dirait, je prends et je vous rends. Vous me donnez et je vous restitue ce qui vous appartient, c'est-à-dire le pouvoir. Nous réfléchissons à cette configuration-là, on n'a rien tranché du tout, mais l'idée d'avoir à choisir entre Macron ou Marine Le Pen, ou l'idée qu'Éric Zemmour pourrait faire chuter Marine Le Pen et d'avoir l'obligation pour le coup de choisir entre Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, plus personne n'a envie de ces choses-là, on a envie de changer le logiciel français, ça reste un logiciel français en même temps, qui serait communaliste, qui serait libertaire, qui serait associatif, qui serait régionaliste, qui ne serait pour le coup pas jacobin. Nous travaillons en ce sens, tu avais raison de dire qu'Henri de Montvalier faisait le tri, je dirais, mettait de l'ordre dans tout ce qui arrive en ce sens et vous êtes suffisamment intéressé par ce projet pour le nourrir puissamment. Absolument. Donc, vous aurez compris que nous préparons le programme commun des souverainistes de droite, de gauche, de nulle part et d'ailleurs, que nous continuons ce travail d'éducation populaire pour lequel vous nous êtes fidèles, vous vous êtes abonnés, vous achetez au kiosque, en librairie, Front Populaire, merci encore de nous accompagner. Vous êtes nombreux à suivre aussi la plateforme numérique frontpopulaire.fr. C'était important de célébrer à notre manière cette première bougie de Front Populaire. C'était le 12 avril 2020 que nous vous avions appelé à vous rassembler tous ensemble pour réfléchir sur la question du souverainisme et la remettre au milieu de notre avenir, au centre des débats pour conditionner notre avenir. Merci. Merci à tous.